Sans statuer sur le fait qu'il y ait eu ou non harcèlement, est-ce que vous présentez aujourd'hui des excuses à cette jeune femme ? Pas du tout, pas du tout, parce que moi je m'excuse... Aucune excuse ? Aucune, parce que moi je m'excuse quand j'ai fait une faute, et il n'y a pas de faute, voilà, il n'y a pas eu de faute. J'ai l'habitude, honnêtement, je suis habitué aux calomnies, aux rumeurs à mon sujet sur les réseaux sociaux, malheureusement c'est pas nouveau, c'est un peu le revers de la médaille quand on accepte de s'exposer. Là ce que vous évoquez, c'est un règlement de compte entre étudiants qui ne s'entendaient pas, et qui ne s'entendent toujours pas aujourd'hui, où on essaie de faire passer une blague téléphonique, comme ça arrive très fréquemment dans les écoles, et qu'on m'a fait moi aussi, pour du harcèlement, ce qui est absolument scandaleux, parce que le harcèlement c'est pas juste un mot qu'on peut utiliser comme ça à sa guise pour régler des comptes avec d'anciens camarades, c'est un délit qui doit être poursuivi en justice, qui doit être condamné en justice, et j'en sais quelque chose parce que le harcèlement, j'en subis tous les jours sur les réseaux sociaux, des comptes anonymes créés par dizaines pour insulter, pour diffuser des injures, des menaces de mort, j'ai porté plainte à plusieurs reprises, il y a des procédures qui sont en cours, et je condamne évidemment le harcèlement sous toutes ses formes, mais de manière totale. Il n'y a pas eu de convocation par la direction de l'école à la fin de l'année scolaire ? C'est ce que raconte la direction de... Je me suis raconté dans le courrier, donc c'est Marc Capel. Il y a eu des tensions entre étudiants, la direction de l'école nous a convoqués pour nous dire bon maintenant arrêtez, c'est ridicule, on s'est excusé à l'époque en disant ok, passons à autre chose, c'était des idioties d'étudiants, ça n'a aucune mesure avec le harcèlement. Qui était peut-être ou pas de mauvais goût, mais qui était une blague téléphonique. Voilà, c'était une blague téléphonique. Dire que c'est du harcèlement, c'est absolument scandaleux, c'est de la diffamation, et on ne se laissera pas déstabiliser par ce genre de calomnie qui vise à régler des comptes pour des raisons qui me sont inconnues, mais c'est absolument pas du harcèlement, je n'ai jamais harcelé personne.